Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez vu il y a du soleil magnifique ce soir aujourd'hui sur la région parisienne et sur Geek & Sport et le journal du Mercato est là avec 5 informations aujourd'hui, donc on va commencer avec le Bayern de Dominique, on passera ensuite au Paris Saint-Germain on ira voir ensuite la Juventus de Turin pour aller voir ce que fait Alvaro Morata et pour terminer avec l'Olympique de Marseille on passe maintenant avec le Bayern de Dominique, j'ai fait un accent du sud un peu pourri le Bayern de Dominique qui pourrait voir l'arrivée d'Adrien Rabiot, alors vous l'avez vu Adrien Rabiot, il n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain est-ce qu'il essaie de jouer la montre pour essayer de faire monter les enchères, on sait que par exemple il y a eu quelque chose par rapport à ça ces derniers années mais il se pourrait bien aussi qu'il veut quitter le PSG pour aller dans un club un peu plus huppé et forcément le club qui pourrait l'intéresser, qui est intéressé par lui, qui d'ailleurs se sont renseignés sur lui c'est le Bayern de Dominique, alors après est-ce que Paris est d'accord ou non ça je ne sais pas, on ne connait pas encore les montants des transferts ni le salaire qui sera proposé, mais en tout cas si le Bayern de Dominique ne trouve pas on va dire preneur et donc entente avec le Paris Saint-Germain il est fort probable qu'ils aillent voir du côté de Corentin Tolisso qui lui, il a dit, il partira de l'Olympique Lyonnais il l'avait annoncé la semaine dernière, on passe maintenant au Paris Saint-Germain le PSG que vous l'avez vu, il y a Antéo Henrique qui est arrivé et forcément peut-être que les affaires vont vraiment commencer et la grosse affaire qui arrive, vous le connaissez, il a joué à Saint-Etienne, il a joué à Lille, il a joué à Monaco c'est bien évidemment Pierre-Emerick Aubameyang et oui, l'attention gabonais qui devrait a priori, c'est les médias allemands qui l'annoncent il devrait a priori signer au Paris Saint-Germain, ce n'est qu'une question de temps le salaire proposé est de 7 millions d'euros, enfin de 14 millions d'euros par an pour la modique somme, quand même, accrochez-vous de 70 millions d'euros et oui, le Borussia Dortmund va récupérer une sacrée plus-value à noter d'ailleurs que pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain ils ne verront pas Maximiliano Allegri et oui, vous l'avez dit, vous l'avez dit, on a hérit pour enfin dormir sur ses deux oreilles on l'avait dit, est-ce qu'il serait encore là, est-ce qu'il ne serait pas là la juvature de Turin vient d'annoncer tout simplement la prolongation de contrat de Maximiliano Allegri pour jusqu'en 2020, le technicien italien qui a fait une très bonne ligue des champions une bonne campagne européenne, devrait avoir en fait un salaire progressif c'est-à-dire qu'on commencerait à 5 millions 5 pour l'année prochaine pour grimper à 6 millions 8 dans deux ans et ainsi de suite en tout cas 2020, bravo à la Juventus de Turin bon a priori c'était sans doute pour remonter les enchères qu'on nous a parlé d'Alegri allez maintenant on va continuer avec Alvaro Morata qui n'ira pas en Italie il l'a annoncé, il a dit voilà qu'il serait crétin de quitter la Casablanca alors qu'on est à un an dans la coupe du monde il a envie de prouver certaines choses il a d'ailleurs fait une très bonne saison avec le Real Madrid et donc il l'a dit, il restera bien au Real Madrid maintenant vous le savez, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain le Manchester United a a priori transmis une offre qui a été refusée une offre de 60 millions d'euros pourquoi ? puisque les Meringue voudraient au moins pour pouvoir discuter 90 millions d'euros pour essayer de discuter avec lui est-ce que le Manchester United va accepter de rehausser son offre ? ça je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que la somme est quand même assez élevée pour un joueur qui n'est que remplaçant quand même, remplaçant et doublure de Karim Benzema et justement on va terminer maintenant avec l'Olympique de Marseille l'Olympique de Marseille qui a priori, l'accord avec le joueur a été fait Valère Germain va signer à l'Olympique de Marseille il ne manque simplement que la négociation des clubs c'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'Olympique de Marseille et l'AS Monaco soient d'accord pour tout simplement finaliser le contrat ça clôturerait la possibilité d'avoir baffé Gomis qui revient Drey et surtout peut-être aussi la présence de Balotelli, Jovetic ou d'autres joueurs qui pourraient arriver du côté de ce Mercato Marseillais allez maintenant on va terminer, on va terminer maintenant avec la fin parce que forcément c'est la fin de l'émission et oui il n'y a plus de rien c'est la fin de l'émission en tout cas j'espère que ça vous a plu donc on se retrouvera demain avec d'autres actualités sportives au niveau du Mercato je vous ferai des gros bisous et je vous dis à demain pour FiniSoleil il y en a plein aujourd'hui